Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment te déconnecter de l'application Teams qui serait installée sur un appareil mobile. Par exemple, un iPad, un cellulaire ou une tablette. Donc, lorsqu'on ouvre l'application Teams, on retrouve en haut à gauche notre avatar. Quand je clique sur cet avatar, ce que je vais voir, c'est que je vais voir tous les comptes qui sont présentement ouverts. Si je ne veux pas conserver ces comptes, si je veux vraiment me déconnecter, je vais aller dans les paramètres. Donc, lorsque je vais dans les paramètres, dans le bas complètement, je vais avoir « Déconnexion ». Donc, j'appuie sur « Déconnexion » et ensuite, j'appuie sur, encore une fois, « Déconnexion ». Donc, ainsi, ce que ça va faire, c'est que mon compte va complètement se déconnecter. Si je veux maintenant me reconnecter, par exemple, à un compte qui n'est pas dans la liste, donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur « Se connecter avec un autre compte ». Je vais entrer mes informations. Donc, j'entre mon courriel, je fais « Connexion ». J'entre mon mot de passe et je fais « Connexion ». Je suis maintenant connectée à mon compte et si je le désire, je pourrais à nouveau aller me déconnecter, donc dans l'onglet, ou si je veux, si on est dans la même famille et que les comptes, ça ne dérange pas, je peux me promener d'un compte à l'autre. Donc, je pourrais, par exemple, cliquer sur mon autre compte et ce que ça va faire, c'est que ça va m'ouvrir maintenant mon autre compte. Mais, il faut savoir que lorsque je retourne sur les avatars, l'ancien compte n'a pas été déconnecté. Donc, c'est toujours possible d'y accéder sans devoir entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, c'est important si c'est un appareil qui est prêté de bien se déconnecter. Sinon, si c'est un appareil pour la famille, vous pouvez toujours le laisser de cette façon-là à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501